On va se retrouver, si on continue comme ça, dans l'intolérance, à ne pouvoir même pas nous supporter nous-mêmes. Si hier, le juif, le chrétien et le musulman s'appablaient autour d'un café et d'un jeu de cartes, dix ans après, on va dire, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de chrétiens, à la limite, le papa et la maman, ils acceptent que leurs enfants soient différents. Là, on se dirige vers un monde où il n'y a plus la possibilité d'être différent de quiconque. Et je parle de... parce que l'idéologie au pouvoir, l'idéologie notamment des islam politiques, c'est une bigoterie. Parce qu'au fond, c'est impossible d'iniformiser l'être humain. Ce qui se passe, même les califes, même les idéologues eux-mêmes, ce n'est pas des monstres. Ils sont traversés d'humanité. À la maison, ils ne font pas toujours ce qu'ils disent à l'extérieur. Ce sont... mais l'idéologie, l'idéologie, il a justement cette fonction d'iniformiser, de faire croire qu'on est pareil. Alors que c'est impossible. L'essence même de la nature, c'est la différence. Les raisons objectives, mon ami Férosis, sont nombreuses, et aussi subjectives. Mais parmi les raisons objectives, j'allais dire, c'est un sujet dans lequel je me suis attardé, dont j'ai beaucoup lu. C'est un sujet qui est très, très sensible, surtout la manière dont je l'ai traité, parce que c'est très facile de le traiter en disant que, eux, c'est désarguéré avec l'image orientaliste. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je dis non. Je dis, je le traite de l'intérieur parce que nous sommes capables de la civilisation. Parce que je revendique Averouès. C'est pas l'intégriste qui doit revendiquer Averouès, parce qu'Averouès, hier, il le chassait. Parce qu'Averouès, ou le Jachaud, etc., les millénieux, les millénieux, il est considéré comme une œuvre salace, interdite. Il a été interdite même en 2009, dans le salon du livre du Sylla à Alger. Il a été interdite par les frères musulmans en Égypte. Donc, c'est nous qui croyons à la possibilité de vivre dans notre pluralité, de revendiquer cette civilisation qui a enfanté de ces mathématiques, de cette astronomie, de cette philosophie, de toutes ces merveilles. Bagdad, imaginons. Je raconte dans le roman. Je raconte parce que Achal, il rêve de devenir écrivain. Un jour, il gribouillait quelque chose. Il a imaginé qu'Averouès est revenu vers notre époque. Et puis, il dit que physiquement parlant, c'est possible. Parce que l'espace-temps, c'est possible. Il dit que dans l'espace-temps, si on coupait l'espace-temps en forme de gâteau, à la forme diagonale, on peut se faire rencontrer les gens du Moyen-Âge et les gens d'aujourd'hui, par exemple. Physiquement, je ne suis pas physicien, mais c'est fascinant qu'en théorie, les physiciens disent que mathématiquement, physiquement, c'est possible. Si on arrivait un jour, je ne sais pas comment, on pourrait faire se rencontrer les époques. Alors, il a imaginé, par rapport à ça, la rencontre d'Averouès, un musulman du XIIe siècle, avec l'imam avec lequel commence le roman, qui a ordonné, le premier dans l'histoire, qui a ordonné de couper la main d'un enfant. Et l'enfant a riposté d'une manière magistrale parce que l'enfant, il croyait que sa main, en disparaissant, ce n'est pas grave, c'est comme une dent. Alors, il va finir par repousser. C'est après qu'il a compris que finalement, ce n'est pas pareil. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ils vont se rencontrer ? Averouès, le musulman du XIIe siècle, et l'idéologue, le gouverneur du XXIe siècle. Comment ça se fait que le Averouès du XIIe siècle est plus évolué ? Comment ça se fait que le Averouès est l'un des premiers philosophes, penseurs de l'histoire, qui a parlé de l'identité, à l'époque ? À l'époque, il a dit, j'ai cité dans le roman où il a parlé, il a dit, parmi les plus grands tards du monde musulman aujourd'hui, imagine, du XIIe siècle, c'est incroyablement anticipateur. Alors, les femmes ne sont considérées que comme des fécondatrices, que comme des mamans de cours, des génitrices, voilà. Alors qu'on n'utilise pas 50% de la puissance sociale ou sociétale, 50% de la possibilité de la richesse d'un pays ou d'une nation, enfin, à l'époque, ça n'existait pas les États encore, mais je veux dire, d'un espace, on enlevait 50% de la possibilité de s'épanouir de toute une société de l'époque. Alors que, neuf siècles plus tard, il y a des gens qui sont encore mille fois plus arriérés que les gens du XIIe siècle. Je parle, comment ça se fait que l'Indalousie ? Ibn Hazm a écrit, le premier penseur qui a écrit, une étude comparative des trois religions monothéistes. Zériaab est le musulman qui a exporté la guitare en Occident, et la gastronomie. L'Europe était dans le Moyen-Âge le plus sombre. Donc, ce que je dis ici, je dis, non, je revendique la démocratie, je revendique la citoyenneté, je revendique la laïcité, je revendique l'égalité, mais je la revendique en nom de cette civilisation, en nom de toutes les civilisations que nous avons connues, parce que je puise dans la civilisation arabe-musulmane, mais je puise aussi dans la civilisation, peut-être pas au même, différentes civilisations africaines, civilisations berbères, civilisations... Et comment, la question, comment ça se fait que nous ayons pu à ce point fermer les yeux, qu'aujourd'hui, on ne puisse même pas se supporter à ce point ? C'est... je vous apprends bien. J'aime beaucoup les bâches, ça me fait rappeler Alcoum, quand il disait, avec la mort d'Averroes en 1298, exactement, dans une conférence à Montréal, qu'après, parce que justement, pour, tu parlais du point de rencontre entre le nord de la Méditerranée, et le sud de la Méditerranée, il est le point de rencontrer trois religions monothéistes, qu'avec la... c'était Averroes à travers, bon, les écrits, ou passons par le syriac vers l'arabe, que l'Occident actuel a renoué avec l'héritage d'Aristote. Exactement. Avec le logos, il a dit, justement, comme le temps nous presse, il a dit que le dossier du logos a été fermé. Exactement, au XIIe siècle. Voilà, en disant, il aimait le répéter de cette manière, c'était en 1198. On a fermé le dossier. C'était le décès d'Averroes. Hassan, il nous reste 30 minutes. Alors, j'aimerais donner la parole pour quelques questions. Et puis, on réservera un quart d'heure, Azahel. Un quart d'heure pour les bons dédicaces, comme ça. Il est vrai que c'est un sujet tellement complexe. Et puis, il y a tellement de choses à dire aussi. Oui. J'avoue que je... Merci pour voir, parce que c'est vraiment une belle image. Comment se fait-il ? Les gens du IIe siècle avant étaient plus...